je pense qu'il va falloir surtout retrouver les principes. Effectivement, là, on est en train de travailler sur des moyens pour respecter ces principes. Et ce qu'il y a d'intéressant dans l'épisode historique qui vient d'être évoqué, c'est une transition. C'est la transition, à mon sens, du souverainisme à la souveraineté. La royauté, c'était du souverainisme, ancien. Le roi, c'était la France. L'incarnation de la France, c'était le roi. Le roi divin. Et c'était le roi de France. D'ailleurs, lors de la Restauration, il y a eu un vrai débat. Est-ce qu'il fallait rester sur le roi de France ou le roi des Français ? Parce que les Français étaient devenus acteurs de l'histoire. Ce n'est pas neutre, ce débat de représentation, en fait. Et lorsque vous avez l'incarnation en un être humain de la France, vous êtes dans le souverainisme. Lorsque vous avez l'incarnation de la nation dans son peuple, vous êtes dans la souveraineté. Ce n'est pas difficile à comprendre. Ce n'est pas difficile à comprendre. En plus, effectivement, c'est très actuel. C'est ce qui permet de différencier, par exemple, le débat des souverainistes et de ceux qui se réclament de la souveraineté, mais qui ont du mal à exister. Parce que les souverainistes, à eux, ils sont bien organisés. Ils sont structurés. Ils ont des débats, ils ont des médias, des médias souvent classés à droite, on va se le dire, qui vous parlent de souverainisme. Le souverainisme, c'est les gens. Actuel, la droite et l'extrême droite. Par exemple, vous avez deux là. Grosso modo, en admettant qu'ils soient souverainistes. Parce qu'on ne peut pas se réclamer du souverainisme et adhérer à l'Union européenne. Là aussi, il y a une incompatibilité quelque part. Même si ça peut se réfléchir. C'est toutes les personnes qui se réclament de, par exemple, Philippot, Assolino, très clairement, l'ERN, je ne suis pas sûr. Parce que, grosso modo, aujourd'hui, en acceptant l'euro, c'est un peu compliqué de réclamer du souverainisme. C'est tous ces gens qui revendiquent l'inégalité sociale et qui sacralisent la nation. La sacralisation de la nation, c'est grosso modo, il existe une nation au-dessus du peuple. comme une entité totalement éthérée, comme Dieu. Bon, il existe sans doute, hein. Tu ne veux pas me fâcher. C'est jamais. C'est un débat dans la deuxième part. On a qu'est-ce que Dieu et qu'est-ce que l'homme. Non, mais... C'est important. Ça n'a l'air de rien, mais c'est important. La nation, ce n'est pas quelque chose d'éthéré. La nation, c'est un concept. Non, justement, on en débat. La nation, c'est quelque chose qui existe, mais il existe historiquement, c'est un construit historique. La nation, c'est 1792. Ce n'est même pas la monarchie constitutionnelle. Si vous y réfléchissez, c'est bien. La monarchie constitutionnelle, c'est la démocratie. La monarchie constitutionnelle, c'est la démocratie. Mais vous avez encore le droit d'y va. Et la nation, c'est 1792. La vraie nation. Pas la nation au sens droit de l'homme et du citoyen, 89. Après, on peut en débattre. Mais au sens droit de l'homme et du citoyen, de 93. Après, effectivement, cette notion de nation a évolué. On peut être en désaccord historiquement. L'effet, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que les gens disent, c'est nous le pouvoir. Quand vous avez les gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils revendiquent au travers de la démocratie ? Leur pouvoir. C'est ça qui est intéressant de voir. C'est qu'effectivement, cette idée d'égalité devant la décision, elle s'est construite par l'histoire. Mais qu'effectivement, elle s'est imposée, y compris dans des représentations qui, aujourd'hui, restent en débat. Parce que dans la tête des gens, c'est flou. Et c'est normal que ce soit flou. Ensuite, moi, je ne suis pas un historien, je ne vais pas débattre là-dessus. Ce qui m'intéresse là, très clairement, c'est de faire comprendre que la nation, ça existe. Ça existe concrètement au travers de l'incarnation, de son incarnation, qui sont les citoyens. Et une partie de l'incarnation est ici. Si on ne comprend pas ça, à mon sens, on perd le sens de l'histoire. Après, c'est que mon avis. Mais je le partage.